Vous êtes quand même une grande majorité à estimer qu'une GoPro est plus qu'une caméra de sport, mais que c'est une caméra parfaite pour faire du vlog, voire créer du contenu. Salut c'est Mac, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te parler de la nouvelle GoPro Hero 11. Est-ce qu'elle est plus qu'une simple caméra de sport ? Est-ce que c'est la caméra parfaite pour les vlogueurs ou même pour les créateurs de contenu en tout genre ? On va en parler, mais d'abord, d'abord, prends-toi ce générique. Il y a deux ans, je présentais sur ma chaîne mon setup de vlog ultime de l'époque, qui était à base de DJI Osmo Action, donc la première version de la DJI Osmo Action, qui était très bien d'ailleurs, que j'avais fixé sur un gimbal pour téléphone, grâce à un petit adaptateur qui permet de relier une caméra d'action à un gimbal pour smartphone, en lui donnant tout simplement la forme rectangulaire et plate d'un smartphone. Alors pourquoi j'avais fait ce choix de fixer l'Osmo Action sur un gimbal de téléphone ? Tout simplement parce que la stabilisation, qui était déjà très bonne à l'époque sur cette caméra d'action, n'avait pas le maintien de l'horizon. Ça veut dire qu'en fait, quand on faisait des plans, l'image ne restait pas stable de gauche à droite. La stabilisation enlevait tous les tremblements, mais ne permettait pas ce maintien de l'horizon. Et ça, ça enlève beaucoup d'esthétique dans les plans, notamment quand on fait des ralentis. C'est très important que l'image reste tout en droite, que l'horizon soit maintenu. Et ça, il y avait seulement un gimbal qui permettait comme ça de maintenir l'horizon. La fonction de maintien d'horizon est apparue sur la GoPro Hero 9, qui permettait de maintenir l'horizon jusqu'à une inclinaison de 45 degrés des deux côtés. Et de nos jours, les GoPro Hero 10 et Hero 11 sont aussi équipés, bien sûr, de ce maintien de l'horizon, qui est spécifique sur les dernières versions, on va en parler. D'ailleurs, c'est aussi disponible sur la nouvelle DJI Osmo Action, l'Osmo Action 3. Et donc, pour compléter mon setup de vlog, pour pouvoir prendre le son, j'avais aussi ajouté un micro. Alors, un micro que j'avais fixé sur le petit adaptateur, en fait, pour Gimbal. Et voilà ! Par contre, ce micro n'était pas du tout relié à la caméra, ce qui veut dire qu'il fallait synchroniser le son à la post-production. Alors, certes, ce n'est pas très compliqué, c'est plutôt rapide de synchroniser le son à post-production, mais ça prend quand même du temps. Et notre but à nous, justement, c'est d'économiser un maximum de temps, d'avoir le setup le plus pratique et le plus efficace possible. Et le micro en question, d'ailleurs, qui est un super petit microphone, c'est le... Alors, attention, je vais prendre un élan, parce que c'est une référence chez Sony, donc ça va être long. C'est le Sony ICD-TX650B. Tu l'as compris, mon setup de vlog a depuis évolué, et on va en parler justement maintenant. Et donc, deux ans plus tard, mon setup a évolué, et il est bien plus pratique et bien plus efficace. Et le côté pratique et l'efficacité, c'est très important quand on est créateur de contenu, notamment quand on fait ce genre de contenu comme du vlog, parce qu'en fait, tu as besoin de pouvoir dégainer ton matériel rapidement, de pouvoir capter l'instant rapidement, sans avoir à te prendre la tête avec 36 réglages, etc. Tu as vraiment besoin d'un outil sur lequel tu peux compter un outil qui est fiable et pratique. Et je vais te présenter là, donc, ce nouveau setup super efficace, que je vais utiliser à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose de très pratique, de très efficace, que ce soit pour vous faire comme ça des vlogs sur la chaîne YouTube, pour faire des petites stories. Oui, ça peut aussi être utile en clientèle pour certains contenus, bien évidemment. Donc, en fait, le chemin que j'ai emprunté est interdit. C'était marqué, mais moi, quand tu me marques interdit, en fait, ça me donne justement très, très envie d'aller dans ce chemin-là. Et en fait, je comprends pourquoi il est interdit. D'ailleurs, j'avais fait un petit sondage sur Instagram, mais j'avais été agréablement surpris par vos réponses. Je vous avais demandé si pour vous, une GoPro, aujourd'hui, c'était juste une caméra de sport, pour filmer du vélo, de la trottinette, de la plongée, etc. Ou si c'était plus que ça, si c'était vraiment une caméra pour les vlogueurs, pour les créateurs de contenu. Et regarde, vous êtes quand même une grande majorité à estimer qu'une GoPro est plus qu'une caméra de sport, mais que c'est une caméra parfaite pour faire du vlog, voire créer du contenu. Mais bref, revenons à mon setup, qui du coup, moi, va me servir dorénavant, dès que j'aurai besoin de faire ce genre de vidéos à l'extérieur, où ça doit aller vite, où je n'ai pas besoin de me prendre la tête. Alors, ce setup est composé de trois choses. Tout d'abord, forcément, la GoPro Hero 11 Black, que je fais tenir sur une perche, qui est la perche de chez GoPro, la GoPro 3Way 2.0, qui est très bien, mais tu trouveras plein d'autres perches moins chères sur le marché, qui ne sont pas forcément fabriquées par GoPro, mais qui sont très bien aussi. Et la troisième chose que j'utilise, c'est le Media Mode de GoPro. C'est donc ce petit boîtier qu'on va mettre autour de la GoPro, qui va se plugger dans le port USB-C de la caméra, qui va te permettre déjà d'avoir un meilleur son, puisqu'il y a un micro intégré, qui permet d'avoir un son qui n'est pas dégueulasse du tout. Mais surtout, il y a une entrée jack, qui va te permettre de relier un micro cravate, comme je l'ai fait là, qui permettra un son finalement encore meilleur. Il y a aussi un port micro HDMI, tu te doutes bien pourquoi ? Pour envoyer de la vidéo sur un écran externe, entre autres. Et il y a un port USB-C pour la charge, et pour synchroniser des vidéos avec un ordinateur, bien évidemment. J'ajouterai une quatrième chose à ce setup qui n'est pas matériel, c'est les réglages de la caméra, très important. Parce que là aussi, le but, c'est d'avoir des réglages que tu n'as plus besoin de retoucher après. Concrètement, tu vas pouvoir enregistrer différents profils de réglages, un pour l'intérieur, un pour l'extérieur. Par exemple, après, à toi de voir comment tu fais tes réglages. Ce qui est très très important dans les réglages, c'est de bien mettre la balance des blancs en manuel, et surtout pas en automatique, puisque sinon, ça va te faire des changements de colorimétrie pendant que tu filmes, et ça, c'est dégueulasse. Pareil, pour les ISO, il va falloir mettre une limite d'ISO. Donc ça, c'est à toi de voir ça, à chacun de voir où est-ce qu'il place sa limite d'ISO, jusqu'où il tolère d'avoir du bruit numérique dans l'image ou pas. Et pour le reste, franchement, moi, je te conseille de le laisser en automatique. Voilà, règle la balance des blancs, les ISO, et laisse le reste en automatique. Et donc, maintenant, je n'ai plus besoin de gimbal pour ma caméra d'action, puisqu'il y a la stabilisation avec maintien de l'horizon à 360 degrés. Donc ça, c'est nouveau sur la Hero 11 Black. Donc là, en gros, concrètement, je suis en train de... je suis en train de balancer ma caméra, hop, à 360 degrés, et pourtant, je suis toujours stable. Et aussi, alors moi, le truc qui m'a le plus intéressé sur la GoPro Hero 11, et pourquoi j'ai voulu passer sur ce modèle-là, c'est son nouveau capteur de 8 sur 7. Donc en gros, c'est un quasi-rectangle qui va en fait capturer une image très large et qui va te permettre en post-production de choisir si tu veux faire du format portrait, donc format plutôt téléphone, ou du format paysage, et même sur une même vidéo, sur un même plan, en fait, tu vas pouvoir sortir au final une vidéo en portrait et une vidéo en paysage. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Ça permet de ne pas se poser la question quand on va filmer, si on n'est pas sûr de faire du portrait, du paysage, ou si on veut extraire... Dégage le moustique. Si on veut extraire des petits morceaux pour en faire des stories, des bandes-annonces, etc. Donc ça, vraiment, très bonne idée. Merci et bravo, GoPro. Comme je t'ai dit, pour stabiliser la caméra, j'utilise une perche 3-Way 2.0 de chez GoPro, qui est bien, mais je suis sûr qu'on trouve des trucs tout aussi bien qui ne sont pas de la marque GoPro et qui sont moins chers. Plus besoin d'utiliser le petit micro Sony et de synchroniser le son en post-production, parce que là, j'utilise donc un micro-cravate qui est relié au média mode de GoPro. OK ? Donc le média mode, c'est très très cool. Par contre, par contre, je me demande quand même pourquoi ce n'est pas intégré de base sur la GoPro, quitte à faire une caméra un petit peu plus grande, un petit peu plus lourde. Pourquoi on n'a pas un putain de bon micro de base intégré et surtout, une prise jack pour pouvoir relier un micro externe ? Je pense que tu as la réponse à la question. Je pense que moi aussi, j'ai la réponse à la question. Il s'agit tout simplement de se faire un peu plus de... Voilà, t'as capté. Mais revenons au cœur de ce setup, donc la GoPro Hero 11. Alors, je ne vais pas t'en faire un test complet. Il y en a plein qui l'ont déjà fait sur YouTube et ils l'ont très bien fait. Je te renvoie vers leur vidéo. Cette GoPro Hero 11 Black, c'est tout simplement la meilleure GoPro jamais créée et encore heureux, j'ai envie de te dire, puisque c'est la dernière en date. Alors, je vais sortir ma petite fiche juste pour les specs parce que je t'avoue que je ne les connais pas par cœur. Elle permet de filmer cette GoPro Hero 11 Black en 5,3K à 60 images par seconde, en 4K jusqu'à 120 images par seconde et en 2,7K jusqu'à 240 images par seconde pour faire de beaux ralentis. Tout simplement. Et comme je l'ai déjà dit, elle a une stabilisation donc qui est incroyable avec un maintien de l'horizon à 360 degrés. Bien évidemment, je vais ramasser mon papier parce que je ne suis pas un pollueur. Attention, cette fonction de maintien de l'horizon à 360 degrés, elle est disponible que dans certains modes seulement. Cette GoPro Hero 11 Black a évidemment un écran à l'avant pour se filmer en mode selfie. Donc ça, ça a paru avec la GoPro Hero 9 et franchement, il fallait y penser. J'avoue que j'y avais pensé avant vous, GoPro. Alors, c'est DJI qui avait commencé à le mettre sur sa Osmo Action de première génération et puis GoPro l'a mis aussi à partir de la GoPro Hero 9. Voilà pour ce qui est des atouts de cette GoPro Hero 11 Black. Alors, elle a aussi des défauts. Je vais te les lister. Des défauts, en fait, qui sont notamment dus à la petite taille de la caméra, donc la petite taille du capteur. Je pense notamment au fait de filmer en condition de basse lumière. L'image est quand même très dégradée quand on filme en basse lumière. Il y a beaucoup de bruit numérique très rapidement. Les GoPro ont tendance à surchauffer et ça ne change pas sur ce modèle. Et l'écran, l'écran des GoPro est pourri. L'écran est mauvais. Je parle de l'écran arrière. L'écran à selfie, à la limite, ce n'est pas grave. La qualité d'affichage n'est vraiment pas terrible. On est beaucoup mieux chez DJI. Même l'écran de la DJI Osmo Action de première génération est mieux que l'écran de cette GoPro-là qui manque de luminosité, qui manque de contraste. Moi, je vous donne une idée, GoPro, c'est de sortir une GoPro Ultra comme fait Apple. Vous sortez une version Ultra avec un écran OLED. Bref, voilà ce que moi, j'avais à dire sur mon setup de vlog ultime qui pour moi est le setup de vlog ultime à ce jour. N'hésite pas, surtout n'hésite pas à réagir dans les commentaires pour donner ton avis sur la vidéo, sur les GoPro, sur le matériel que j'ai présenté, pour poser des questions et aussi pour nous dire quel matériel toi, tu utilises pour faire ce type de vidéo, du vlog, la création de contenu. Moi, je te dis à très vite. C'était Max. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501